Le ministre des Finances espérait probablement que l'énoncé économique lui permettrait de tourner la page, mais les conservateurs n'ont pas l'intention d'en démordre. Même si Bill Morneau a pris tous les moyens pour se distancer de la controverse et faire taire ses critiques, les conservateurs estiment que l'intégrité du ministre des Finances n'est toujours pas rétablie. Avec nous en studio, Gérard Dettel, le député conservateur de Louis-Saint-Laurent. M. Adeltel, bon dimanche. Bon dimanche. Bon, parlons de M. Morneau, parce que vous en avez fait l'objet d'à peu près toutes les premières questions depuis deux semaines maintenant. Il a rencontré la commissaire à l'éthique. Il a promis de vendre ses actions dans Morneau-Chapelle. Il a promis de donner les profits de la vente de ses actions à un organisme de charité. Qu'est-ce qu'il vous faut pour retrouver la confiance, retrouver confiance envers le ministre? Écoutez, ce qu'il a fait cette semaine, il aurait dû le faire il y a deux ans. Et c'est la preuve, sans aucune hésitation, que depuis deux ans, il est en conflit d'intérêts directs et personnels à son avantage pour lui et sa famille. Et que finalement, ce qu'il a fait cette semaine, ça démontre qu'il agit uniquement quand il est pris la main dans le sac. Et là, il faut qu'il agisse. Donc, c'est très décevant de voir qu'un homme aussi important... Puis j'ai dit en chambre encore, j'ai beaucoup de respect pour M. Morneau. Quand un homme de cette trempe-là s'investit en politique, bravo. Mais il faut le faire correctement. Puis il faut le faire avec des règles d'éthique encore plus élevées quand on est ministre des Finances. Parce que c'est vous qui décidez des politiques fiscales. Et quand votre compagnie familiale est aux prises directement avec toutes les politiques fiscales, c'est un conflit d'intérêts. Bon, mais alors dans votre tête, il faut faire quoi pour qu'il se réhabilite à vos yeux? Est-ce qu'il y a une façon de... Bien, ça va être très dur pour lui, parce que là, il va falloir savoir comment ça va se procéder. Puis malheureusement, on peut avoir certains doutes sur ce qu'il va faire. Souvenez-vous que quand il est arrivé en politique, il a dit oui, oui, je vais mettre ça dans un fonds sans droit de regard. Il ne l'a jamais fait. Il a oublié d'avoir déclaré une maison. Puis c'est uniquement quand il est pris la main dans le sac que là, il commence à agir. C'est décevant. Bon, donc dans votre tête, à vous, c'est fini. Il faut passer à autre chose. Ça prend un nouveau ministre des Finances? Vous demandez sa tête? On n'est pas à ce point-là. Mais ce qu'on veut, c'est qu'il prenne des décisions pour l'ensemble des Canadiens. Et que surtout, il met tout sur la table. Parce qu'il y a encore cette histoire de compagnie à numéro qu'il a. et qu'il ne veut pas dévoiler, qu'il ne veut pas mettre sur la table. Mais tant il y a aussi longtemps qu'il ne met pas tout sur la table, il va encore y avoir un large nuage de suspicion par rapport à lui. Ça n'aide personne. Puis c'est une histoire de don. Je m'excuse. Il ne faut brailler personne avec ça. Mais c'est un geste. Il y avait quand même là-dedans une volonté de calmer la grogne. Tant chez vous, du côté du public, je vais donner les profits des actions à un organisme de charité. Voilà. C'est la preuve que depuis deux ans, sa compagnie personnelle, sa compagnie familiale, profite des actions du gouvernement. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Bon, parlons de l'énoncé économique. Cette semaine, le gouvernement, M. Morneau, justement, a déposé cet énoncé économique-là, qui redonne beaucoup, qui réindexe ou qui indexe deux ans plus tôt que prévu l'allocation canadienne aux enfants. On vous a entendu cette semaine parler surtout d'équilibre fiscal. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ce n'est pas une bonne idée de redonner de l'argent aux familles canadiennes, d'après vous? Bien, d'abord, c'est un écran de fumée, cette histoire-là, parce que prenons justement l'aide aux familles. Ce qu'il annonce aujourd'hui, c'est qu'il va devancer ce qu'il avait oublié de faire, c'est-à-dire mettre pour l'inflation. L'inflation, d'abord, c'est juste la mise à niveau. Ce n'est pas de l'argent en oeuvre, c'est juste la mise à niveau. Non, c'est mis à niveau, au moins. Oui, mais c'est mis à niveau. Mais c'est parce qu'il faut se souvenir qu'il y a deux ans, il avait oublié de calculer l'inflation. Je veux dire, c'est le ministre des Finances qui oublie de calculer l'inflation. N'importe quel humble comptable dans une petite entreprise qui oublie de calculer l'inflation, il perd sa job demain matin. Bon, mais là, il le fait. Il le fait, ce n'est pas une mauvaise chose quand même. Bien, nous, on n'est pas contre le fait d'offrir des soins aux familles. On le faisait dans notre temps, mais on le faisait, nous, avec un budget équilibré. Alors, c'est facile de donner de l'argent qu'on n'a pas. Son bilan aujourd'hui, c'est quoi? C'est que c'est un déficit deux fois plus élevé que ce à quoi il s'était engagé. Et ça, ce n'est pas bon. Mais en même temps, la majorité des économistes qu'on écoute, quelle que soit leur tendance politique, semblent dire que ce n'est pas un gros problème. Le ratio de dette PIB va bien, et même à la baisse. Et la croissance économique, la recette libérale semble fonctionner. Il y a une croissance. Il y a une augmentation du nombre d'emplois. Il y a une croissance. Ce n'est pas un peu dogmatique de juste coller toujours en disant qu'il faut équilibrer le budget? Mais attendez. D'abord, quand nous avons quitté le pouvoir, nous avons mis la maison en ordre. On sait qu'on avait été confrontés à la pire crise économique depuis la Grande Récession. Et malgré ça, nous, on a dirigé le Canada au point où le Canada était le premier pays à sortir de la crise. Et on a fini le mandat avec un surplus de 2,5 milliards de dollars. Alors ça, tu commences bien la vie quand tu as ça. Et après ça, quoi? Eh bien, on voit que l'économie mondiale va beaucoup mieux. On voit que notre principal partenaire, les États-Unis, connaissent une grosse croissance économique. On voit que nos exportations, parce qu'évidemment, les Américains sont nos principaux clients, connaissent une bonne augmentation. Et que le prix du pétrole s'est même augmenté un petit peu, voire stabilisé. Donc, les éléments économiques extérieurs aux décisions du gouvernement libéral sont positifs pour l'ensemble de l'économie mondiale. Mais ça va bien. Mais ça va bien. Pourquoi est-ce qu'il faut absolument, quand tout le monde dit que ce n'est pas nécessairement indispensable d'équilibrer le budget à ce stade-ci, peut-être que d'injecter ou de rééjecter dans l'économie, ce n'est pas une mauvaise chose? Paul Martin disait exactement le contraire. Il dit que c'est au contraire lorsque nous sommes en situation où ça va bien qu'il faut payer notre dette. Et je vous rappelle qu'il commence à y avoir de plus en plus d'indices qui disent que bientôt, on risque d'avoir une augmentation du taux d'intérêt. Et là, on va être pris dans le coin. Et là, nos enfants et nos petits-enfants vont devoir payer pour l'argent qu'on n'a pas, qu'on dépense actuellement. Gérard Delta, je veux vous entendre sur le résultat dans Lac-Saint-Jean rapidement. Vous êtes arrivé deuxième, mais presque troisième, si ça n'avait pas été de la question du Bloc québécois, de la performance du Bloc québécois. Quel est le problème là-bas? Vous avez perdu une circonscription importante quand même que M. Lebel a représentée pendant plusieurs années. C'est un problème avec la perception de votre chef au Québec? C'est un problème avec l'organisation sur le terrain? Qu'est-ce que c'est? Écoutez, c'est sûr qu'on aurait aimé gagner. On a fait campagne. Il y a un excellent candidat. Je félicite le député libéral d'avoir été élu. Mais c'est clair que les gens de Lac-Saint-Jean voulaient avoir quelqu'un qui est au pouvoir. Ces gens-là ont été choyés pendant dix ans de temps avec Denis Lebel, qui était député ministre senior dans notre gouvernement. Ils ont été très bien servis. Leur député provincial, ça adonne que c'est le premier ministre. Ces gens le savent que M. Trudeau est là pour les deux prochaines années. Ils se sont dit, tiens, on va élire quelqu'un qui est au pouvoir. Puis dans deux ans, ça va être tout autre parti. Donc, il n'y a pas de problème sur le terrain. Votre chef, il n'y a pas de travail à faire de la part de M. Scheer au Québec pour essayer de rétablir les liens avec la population. Le jour où on dirait qu'on n'a pas de travail à faire, il va falloir qu'on fasse autre chose dans la vie. C'est clair qu'il faut encore aller plus souvent, plus souvent que notre chef soit encore plus présent au Québec. Il l'a déjà été, il l'est, puis il va continuer à l'être, bien entendu. On a ce défi-là à répondre, mais c'est tout à fait normal en politique, quand on a un nouveau chef, de le faire connaître. Je suis tout à fait confiant que dans deux ans, ça fera être, disons, cul à point pour justement offrir une offre intéressante aux Québécois, aux Canadiens. Gérard Dettel, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'est moi qui vous remercie.